... Au parc archéologique de Samara, en Picardie, les reconstitutions d'anciens habitats nous font voyager à travers 600 000 ans d'histoire. Le site est aussi un terrain d'expérimentation privilégié pour les archéologues. Ce jour-là, une équipe reconstruit un four à sel gaulois. Ils ont pris pour modèle l'un des fours les mieux conservés, celui découvert à Gouilly-Saint-André, dans le Pas-de-Calais, il y a 4 ans. Un four à sel, comme celui-ci, servait à fabriquer des pains de sel, des blocs réguliers qui pouvaient être utilisés comme monnaie d'échange, le sel étant un élément vital pour les Gaulois. À une époque où on ne connaît ni congélateur, ni frigidaire, ni transport rapide, il va permettre par les salaisons de conserver la viande, le fromage, le poisson. C'est vraiment très très important. Sachez qu'on connaît par le texte que les salaisons, les jambons salés des peuples du nord de la Gaule étaient connus à travers tout l'Empire. L'objectif pour les archéologues, tenter de reproduire le four de Gouilly-Saint-André en se rapprochant des gestes des artisans gaulois, appelés des sauniers. Après avoir fabriqué une armature en bois de noisetier, la prochaine étape consiste à bien préparer le torchis. Plus question d'utiliser de l'argile industrielle, comme la dernière fois que les archéologues avaient tenté l'expérience. Le torchis est réalisé avec de l'argile locale, dégraissée à la paille, qui servira à recouvrir la grille en bois. Cette armature végétale en noisetier va disparaître quand on va faire la première chauffe, le bois va disparaître et l'ensemble de la grille ne va retenir simplement sur sa force mécanique. C'est-à-dire que la terre va sécher et son enchevêtrement, son quadrillage devrait suffire à la supporter. J'ai bien dit de vrai, avec un conditionnel très optimiste qui nous caractérise. L'application du torchis est une étape délicate. Les mesures récoltées sur le terrain doivent être minutieusement respectées. L'expérimentation est surtout l'occasion de tester les techniques de fabrication. L'équipe décide d'abord de tout recouvrir de torchis, afin d'obtenir une surface uniforme. Il perce ensuite les trous qui formeront la grille. Une fois terminé, le four doit sécher durant plusieurs mois avant la première cuisson. Pendant ce temps, les archéologues font une découverte inespérée. A 50 kilomètres de là, un four à sel gaulois est mis au jour lors d'une fouille. Heureux hasard, le fourneau ressemble beaucoup à celui qui vient d'être reconstitué. Les proportions sont totalement identiques. On a la même longueur, la même largeur, les mêmes appendices aux extrémités de chargement du bois, etc. La découverte d'un four à sel est quelque chose qui n'est pas anecdotique, puisqu'on en trouve très peu. Sur les 20 dernières années, dans la moitié nord de la France, on en a trouvé une vingtaine. Il est chouette ici, il est très chouette. Et là, je crois que c'est la première fois qu'on a... Ici, le sel chauffé a produit un effet de vitrification du four. Des bouts de grille en argile sont donc très bien conservés et permettent de repérer les gestes de mise en œuvre. On reconnaît par exemple la trace de l'armature en bois. Ici dessous, l'empreinte des deux baguettes de bois couplées. C'est une caractéristique visiblement habituelle, puisque à Gouilly-Saint-André, le four qu'on reconstitue, est composé lui aussi de deux baguettes couplées systématiques. Autre point commun, des petits bouts d'argile, appelés des handbricks, ont aussi été retrouvés. J'ai vu qu'il y avait un handbricks ici, là. Et celui-là, il va être beau à dégager, celui-là. Le handbrick servait notamment à isoler les godets pour éviter qu'ils ne se soudent à la grille du four. Au cours de la fouille, des objets inconnus ont également été retrouvés, comme ce petit boudin d'argile. Ça, ça peut participer justement au maintien et à l'isolement d'un godet à sel. Vous imaginez les trois petits éléments ici, avec le petit biseau qui est là, qui sert à poser le godet à sel et à l'isoler de la sole. L'expérimentation sera l'occasion de tester les éléments retrouvés dans ce four pour tenter de mieux déterminer leurs fonctions. Trois mois plus tard, au parc de Samara. Ce jour-là, les archéologues se transforment en apprentis sauniers. La question du jour, quel type de saumure était utilisé à l'époque pour fabriquer les pains de sel ? Certains des fours retrouvés étant éloignés de la mer, les archéologues pensent que les Gaulois n'utilisaient pas forcément de l'eau salée. Peut-être que sur ces sites d'arrière-pays, on n'utilise pas véritablement de la saumure, mais un sel presque fluide ou semi-solide que l'on va donc verser dans des godets pour les mouler. En fait, dans ce cas-là, on ne serait pas devant des fours à sel, mais peut-être des séchoirs à sel qui permettraient de pouvoir calibrer ces pains de sel. Les archéologues travaillent avec des godets en terre cuite, reproduits d'après les exemplaires archéologiques. Dans ceux-là, ils versent une saumure classique, c'est-à-dire de l'eau mélangée à du sel, et dans les autres, une sorte de pâte de sel pour tester l'hypothèse du séchoir. Ça boue, ça bijotte, c'est très très bien. La première bonne nouvelle, c'est que la grille en argile a tenu. On avait peur de monter en température, se fasse pas très très bien, mais vous voyez là, malgré la hauteur ajoutée par le petit hendbrick, ce petit boudin d'argile, eh bien on arrive quand même à une ébullition rapide et efficace. Maintenant, l'idée, c'est d'obtenir à l'issue de cette cuisson un pain de sel. Au bout de deux heures de chauffe, certains hendbrick et godet ont du mal à résister. Le boudin, là, il souffre. Parce qu'il ne cuise pas assez vite. Ouais, parce que là, ça chauffe trop, c'est ça ? Il y a bien qui est éclaté aussi. Visiblement, ce qu'on ne maîtrise pas bien, c'est à quel moment il faut poser les godets et les boudins d'argile. Quand c'est un peu trop chaud, on voit que là, on est un peu à la limite de l'exercice, puisque l'argile crue n'a pas le temps de sécher naturellement. C'est vraiment intéressant d'aller chercher quelques points techniques comme ça, que l'on va pouvoir réanalyser à froid par rapport à la donnée archéologique. Les chutes des godets donnent aussi des idées aux archéologues. En prenant pour modèle les éléments découverts dans le four récemment fouillé, il décide de reproduire les petits boudins d'argile. Peut-être servait-il à maintenir les godets en place. Chaque récipient était à usage unique et devait être cassé pour récupérer la pierre de sel. Ce n'est pas encore parfait, le résultat n'est pas encore parfait, mais on voit qu'on arrive, c'est le résultat attendu, c'est ça, c'est d'obtenir des pierres de sel très régulières, très propres, qui pouvaient donc partir sur les voies de marché, d'échanges, et pénétrer le circuit de marchandises ou économique. De l'autre côté, la partie four à sel est pour l'instant moins efficace. On voit très bien qu'on utilise une saumure dite classique, toutes les concrétions de débordement comme ça génèrent une perte très importante de sel. En fin de journée, la mission est quand même réussie. Plusieurs pains de sel ont été produits. La partie séchoire marche plutôt pas mal. En revanche, sur une saumure relativement peu concentrée, là on a un problème technique à l'évidence, puisque vous voyez devant au premier plan un conglomérat de concrétions de débordement. En fait, on a produit plus de déchets que de sel à l'intérieur, donc pour ce coup-là, on n'est pas de bons sauniers dans cette hypothèse-là. On s'est approché beaucoup plus précisément de la donnée archéologique. On est vraiment rentré dans le détail du cycle d'ébullition, de la fabrication des pains de sel, et donc pour le coup, c'est cette donnée, cette plus-value qu'on pourrait ajouter à cette journée. Il y a une quinzaine d'années, on ne connaissait quasiment aucun de ces ateliers dans notre région. Maintenant, on en a un certain nombre, et je pense que ça va continuer. Donc chaque site amène sa pierre, son information. L'équipe d'archéologues pense déjà à la prochaine étape et aimerait de nouveau tenter l'expérience avec de l'eau de mer. En attendant, le four à sel sera conservé à Samara pour devenir un objet pédagogique. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada